Salut camarades, aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'entretien complet de sa moto, ici en l'occurrence une GPZ500. Donc le filtre à air, le changement de filtre à huile, la vidange d'huile moteur qui est la même que celle d'huile de boîte pour ce type de modèle, le changement de bougie, la batterie, le système de freinage, ainsi que d'autres éléments d'entretien courant. Allez, c'est parti ! Nous allons commencer au niveau de l'entretien par le filtre à air, donc un élément d'usure qui se change chaque année. Ça se fait en même temps en général que la vidange et le changement de filtre à huile. Donc là on va voir comment changer le filtre à air sur la GPZ500. Donc un premier temps, pour cela, il faut démonter le réservoir pour pouvoir y accéder. Donc premièrement on va retirer la selle. Ensuite on va tout d'abord couper l'arrivée d'essence. Voilà, comme ça quand on va retirer la durite, il n'y a pas d'essence qui va couler. On va attendre un petit peu le temps que l'essence ne coule plus du tout. Entre temps, on peut déjà démonter les carénages, une partie des carénages. On a deux vis ici de chaque côté déjà enlevées. Également ça, ça c'est des clips. Chaque côté de la moto. Et donc là on va retirer... ... ... Donc là on voit ici, pour ensuite retirer le réservoir. Ici on a également un boulon à retirer, qui se trouve juste là, sur le bas du réservoir. Pour cela il nous faut une douille de douze. On va prendre la clé à cliquer. ... ... ... ... ... ... ... Donc ensuite on va venir retirer les deux durites, les deux durites qui vont au niveau du réservoir et ensuite des carburateurs. Donc pour cela on va prendre un tournevis plat et dans un premier temps enlever le collier de serrage de chacun des deux pour pouvoir les retirer. Donc là on vient délicatement enlever le collier de serrage et derrière on va faire pression sur la durite en l'attirant également. Donc là on va retirer la seconde durite et on va pouvoir faire la dépose maintenant du réservoir. Comme là ça m'a arrivé d'essence, c'est un peu pissé mais pas grand chose, ça peut toujours bien y penser. Parfait. Et donc on a pris le quartier à le réservoir, on a préparé un petit chiffon pour le poser dessus. On va faire quelque chose de propre. Voilà. On va venir retirer le support métallique où se trouvait la vis qui maintenait le réservoir et qui se trouve juste au-dessus de la boîte à air. Donc ensuite on va retirer cette partie-là. pour cela il nous faut un tournevis cruciforme. On prend la bonne douille qui va bien, je pense que celle-là va être un peu petite. Non, ça fonctionne. ici. Alors. Et donc, une fois qu'on a retiré cela, on arrive dans la partie où se trouve l'ancien filtre. Donc, on va se nettoyer les mains un petit coup, dans un premier temps, on peut déjà sortir l'ancien dans tous les cas. Tac. Donc, ça c'était l'ancien filtre, il commençait à être un peu abîmé d'ailleurs et assez sale. Pourtant, c'était il y a un an, donc on va le poser là pour l'instant et on va rapidement se laver les mimines. Donc là, on va prendre le nouveau filtre et le mettre simplement en lieu et place, tac, dans le compartiment. Donc après, on va remettre la boîte et ça va permettre de caler le filtre. Voilà, il a l'air... Il est correctement enclenché. Donc maintenant, ça va être de bien le caler en remettant la boîte. Ce n'est pas toujours aisé avec les câbles qu'on a là. On va essayer de décaler un peu les câbles. Hop, donc là, on a notre filtre à l'air qui est bien calé à l'intérieur. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout revisser. Il n'y a plus qu'à tout revisser. Donc maintenant qu'on a changé le filtre à l'air et donc qu'on a remis l'ensemble des éléments, qu'on a remis la boîte à l'air, la partie métallique, on va en profiter qu'on ait enlevé le réservoir pour faire deux, trois autres éléments à ce niveau-là. Donc principalement, ce qui est très important et ce qu'il faut faire régulièrement, c'est les bougies, les bougies d'allumage. Dans un premier temps, on va venir retirer les deux antiparasites. On en a sur chacune des deux bougies. On a deux bougies comme il y a deux cylindres. Donc là, on va venir retirer les antiparasites pour pouvoir ensuite accéder aux bougies et les démonter. On va les mettre sur le côté pour pouvoir accéder correctement aux bougies. D'ailleurs, il y a pas mal de petites crasses à l'intérieur. Un peu nettoyer tout ça avant de les retirer. Donc là, après avoir enlevé les deux antiparasites sur chacune des bougies, j'ai passé rapido sur un petit coup d'aspir à l'intérieur pour enlever toutes les saloperies qui ont pu rentrer. Et maintenant, donc, à l'aide d'une, l'idéal, c'est d'avoir une clé à bougies. C'est beaucoup plus simple comme ceci. Donc là, c'est du 18. Ça va devenir simplement retirer les deux anciennes bougies pour les remplacer. Donc là, il commence à être temps de les changer. Je pense que c'est de toute façon pas plus mal. Donc là, on a la première et on procède simplement de la même façon pour la seconde. Donc une fois qu'on a récupéré les bougies usagées, qu'on les a retirées, on va en prendre les nouvelles. Donc là, d'ailleurs, on peut voir la différence entre les neuves et les anciennes. Ça a été quand même un peu... Ça a été quand même un peu abîmé. Et donc, on vient les mettre en lieu et place. En général, ça se met assez facilement. On a juste à venir la poser et après un peu la guider avec la clé à bougies pour ensuite venir la serrer. Voilà, on ne les serre pas trop non plus. Bon, le mieux quand on bricole, c'est avec la clé dynamométrique. Bon, avec ça, on peut déjà le faire. Donc on ne va pas serrer trop fort non plus. On va faire la même chose. Et on va faire la même chose avec la seconde. Voilà, on est bon. Donc là, il nous suffit de remettre les antiparasites sur chacune des bougies. Sinon, ça ne démarre pas. Voilà. Bien les remettre. Être sûr que ça soit bien enclenché. Voilà, donc là, c'est bien enclenché. Les bougies correctement serrées. Et on va en profiter tant qu'on est là pour rapidement, on va dire, lubrifier, dégripper certains éléments, certaines commandes, certaines commandes comme l'accélérateur. On peut avoir juste ici au niveau des carbus. Donc ça, ça ne fait pas de mal, on va dire, de mettre un coup de lubrifiant et de dégrippant. Pareil, au niveau de l'embrayage. De la butée d'embrayage qui est juste ici, qu'on peut voir là. Au niveau du frein avant, juste ici. Au niveau du frein arrière, on peut mettre un petit peu. Tout comme du sélecteur de vitesse. Donc là, on en a mis un peu au niveau de la commande d'accélérateur. Donc la face est fait, ça reviendra déjà beaucoup mieux. On va faire de même avec l'embrayage. Donc là, on est venu en mettre un petit peu au niveau de la butée d'embrayage. Également là, au niveau du frein, toujours en nettoyant bien à côté, en faisant attention que ça ne tombe pas trop par-ci, par-là. Et donc, enfin, du coup, au niveau du sélecteur. Et donc là, il ne nous reste qu'à remettre le réservoir. Donc, remettre les deux durites, les reconnecter au réservoir. Remettre la vis principale ici. Les deux vis qu'on a à ce niveau-là sur le carénage. Et on est bon, il y a juste à remettre en route le robinet d'essence. Puis après, on va pouvoir voir un peu tout ce qui est le reste. Donc la vidange d'huile, ainsi que bien sûr le filtre à huile. Tout comme le changement de la batterie, le kit chain, tout ce qui est plaquette de frein et quelques autres éléments d'entretien. Maintenant, on va remettre le réservoir. Parce que par la suite, on a changé la batterie. Mais pour cela, on peut le faire avec le réservoir Rony. Je veux dire, ce n'est pas un souci. Et bon, après, il y a aussi la vidange et les changements de filtre à huile qui nous attend. Tout comme d'autres éléments d'entretien, comme éventuellement le kit chain. Alors, voilà pour le réservoir. Bien, attention en le remettant. Ce n'est pas toujours fast-toche. Voilà, attention surtout de ne pas abîmer les carénages. Là, on a pu remettre la deuxième durite. Maintenant, hop, le collier de serrage. Et on est bon. On peut remettre l'arrivée d'essence. Il n'y a plus qu'à remettre la visserie. Donc l'arrivée d'essence nous servira pour la prochaine partie, étant donné qu'on va faire un peu tourner le moteur avant de faire la vidange d'huile. Pour permettre que l'huile couve plus facilement, en fait, plus fluide de cette façon. Donc là, les derniers petits aménagements. On va mettre tout ce qui est ici. Maintenant qu'on a changé le filtre à air, qu'on a profité par exemple pour un peu dégripper, nettoyer la commande d'accélérateur au niveau des carbus et d'autres éléments, on va passer à la vidange d'huile et le changement de filtre à huile. Donc, on peut remettre la selle. On va l'enlever tout à l'heure quand on va changer la batterie. Mais pour l'instant, on peut la remettre. On va un peu faire tourner le moteur pour fluidifier l'huile. Comme ça, quand on va ouvrir le bouchon de vidange qu'il y a au niveau du carter sous le moteur, ça coulait plus facilement. Donc là, on a un peu fait tourner le moteur pour fluidifier tout ça et faire en sorte que l'huile coule plus facilement lorsqu'on va ouvrir le bouchon de vidange. Donc sur la moto, il y a une petite spécificité. Et comme l'échappement a été changé, il faut démonter ici, on va dire, le silencieux pour faire en sorte de pouvoir un peu baisser le pot et accéder plus facilement à la vise de vidange. On va le faire rapidement. Donc maintenant qu'on a dévissé la cartouche de pot qui était reliée au niveau du calepier arrière, on a un peu plus de flexibilité au niveau de l'échappement et on peut passer en dessous pour venir dévisser la vise de purge. Donc là, on va dévisser la vise de purge avec une clé 13 afin de pouvoir faire partir l'huile usagée. Voilà, donc là, ça coule tout seul. On va nettoyer la vise de vidange qui commence à être un peu abîmée d'ailleurs. Peut-être voir pour la changer si je le peux, ça ne ferait pas mal. Et donc là, on peut laisser pisser tranquillement. Puis après, on va venir remettre la nouvelle huile et également changer le filtre à huile. Donc là, on va laisser l'ancienne huile s'écouler. On attend une petite place entre temps. Donc là, au niveau de la vidange, c'est pratiquement terminé. Je veux dire, l'huile a pratiquement coulé complètement. Et entre temps, avant de remettre la nouvelle huile et fermer le bouchon de vidange, on va s'attaquer au filtre à huile. Donc une autre partie, un autre élément d'usure qui se change chaque année en même temps que la vidange d'huile forcément. Donc sur ce modèle, sur la GTZ, le bouchon se trouve juste là, en bas à l'avant du moteur. On l'a ici. Et il y a un outil très pratique pour cela, qui est un type, c'est un genre de collier, on va dire, de serrage. Enfin, ça va permettre de serrer au niveau du filtre pour le démonter plus facilement. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça permet d'éviter de trop galérer, disons. Et après, une fois qu'on l'a fait venir, on peut normalement y aller plus ou moins à la main. Mais, ça ne me vient pas. Oui, voilà. Donc là, il y a toujours un peu d'huile qui s'écoule du filtre. On a bien fait de garder le pot. Là, on a le filtre à huile, l'ancien. Donc ensuite, on vient récupérer le nouveau filtre à huile. Donc, il a également fourni, il va donner une rondelle pour la vis de vidange également avec. Donc sur le nouveau filtre à huile, on va toujours mettre un petit film d'huile avant de le réinstaller. Donc là, on va prendre le bidon d'huile qu'on a, ici de l'iPhone. Et on va venir mettre un petit film sur le filtre à huile. Nettoyer les mains avant, éviter un maximum de mettre de crasse là-dessus. Et on va en mettre vraiment légèrement. Voilà, comme ceci. Et donc, ensuite, on peut le réinstaller. Réinstaller le nouveau filtre à huile. Donc au début, on peut venir visiter à la main assez facilement. Donc, jamais trop le serrer, parce qu'après, ça devient très compliqué de l'enlever derrière. Enfin, serrer avec, grâce à, on va dire, à ce matériel, c'est assez facile de venir serrer. Donc, on va bien serrer à la main. Et ensuite, pour finir, on peut mettre un petit coup de collier de serrage. Il ne faut pas non plus que ce soit trop serré. Parce qu'après, on a vraiment beaucoup de mal à l'enlever. Donc là, on a correctement placé le nouveau filtre à huile. Visser comme il fallait. Et maintenant, on va venir placer le bouchon de vidange, le nouveau, avec la rondelle qui va bien avec, avant de remplir le carter avec l'huile neuve. On va veiller à ne pas trop serrer, sinon ça devient une remission impossible derrière pour retirer. Et derrière, on va pouvoir mettre la nouvelle huile. Donc, lorsqu'on change le filtre à huile, il est préconisé de remettre 3 litres d'huile en général. Ce qu'on va faire, on va d'abord retirer le capuchon, qui est un peu chiant à retirer. On peut prendre une pince pour ça. En ce qui concerne la vidange, l'avantage, c'est lorsqu'on fait la vidange d'huile moteur, c'est également la même que pour la vidange d'huile de boîte. Enfin, c'est la même huile sur ce type de machine, on va dire. Sur la plupart des machines de ce type. Donc, ça, on n'a pas à se préoccuper de la vidange d'huile de boîte, comme ça se fait automatiquement avec la vidange d'huile moteur. Et ensuite, on va venir remplir avec la nouvelle huile. Donc là, on va venir remplir à l'aide d'un entonnoir pour éviter d'en mettre partout 3 litres. On a l'avantage d'avoir le doseur ici. Donc, on va s'arrêter là. Donc là, une fois les 3 litres mis au niveau du carter, pour être précis, j'en ai mis 3 litres 2. Il y en aura un tout petit peu plus. C'est 3 litres qui est préconisé. Je vais faire tomber le joint au niveau du réservoir, au niveau du bouchon de réservoir. Et donc là, on a juste à refermer. Et hop, on remet le joint sur le bouchon. Et il n'y a plus qu'à refermer le tout. On vient resserrer un peu avec la pince. Tac. Et donc, on a le niveau qui est bon. On peut visualiser le niveau juste ici. Et donc, là, on va démarrer un peu la machine pour la faire tourner avec la nouvelle huile. Et après, on va passer à tout ce qui est changement de batterie. Je vais vous présenter aussi rapidement la petite prise USB que j'ai pu installer, ainsi que tout ce qui est freinage et après transmission. Allez, on démarre tout ça. Maintenant, on passe à la batterie. Donc, la batterie, je l'ai reçue comme ça. Il faut la remplir soi-même. C'est donc classique, une batterie 12 volts, 14 ampères. Et donc, après, il faut la remplir soi-même. C'est-à-dire qu'on la reçoit ainsi. On a, voilà, les petits bouchons à chaque fois ici de protection. Tac. On les enlève. Après, on vient percer ici. On vient ouvrir le bouchon, percer. Et comme ça, ici, mettre la petite paille pour pouvoir verser, on va dire, dans la batterie directement. Pour pouvoir remplir la batterie avec le liquide. Donc, après, ici, en général, il faut se situer. On a les limites, upper level and lower level. Donc, on va dire les quantités, la quantité maximum ou minimum à chaque fois. Donc, on va faire ça pour chacun des orifices, les remplir. Et derrière, il faut la laisser, on va dire, une vingt, trentaine de minutes, voir ce que ça donne. Et on va dire, refaire le niveau si nécessaire. Derrière, un peu la charger. On peut prendre ces boosters de batterie comme on a ici. Avec le moins et le plus à brancher de chaque côté. Donc, après, une fois que j'aurai fini de la remplir, que j'aurai testé, on va dire, le niveau. Il y aura juste à la charger un petit peu. Puis derrière, on va dire la monter. Ce qu'on va avoir juste après. Donc, je vous ferai très attention quand on le verse. Parce que c'est très chimique. C'est très acide. Donc, on verse de cette façon jusqu'à la limite maximum. Donc, là, on voit, on est presque bon à tous les niveaux. Bon, à part celui-là, mais normalement, il faut le laisser une demi-heure. Et après, le niveau baisse un tout petit peu. Et après ça, à mon avis, il faudra refaire un petit appoint sur certains et on sera bon. On va juste laisser charger derrière, comme je l'ai dit précédemment. Grâce au booster, on va laisser charger quelques heures. Et derrière, il n'y aura plus qu'à installer la nouvelle batterie chargée à la place de l'ancienne. On va bien brancher la borne plus, ensuite la borne moins, lancer avec le chargeur. Et donc après, ça va charger un minimum la batterie, on va dire, avant de l'installer, de retirer l'ancienne et d'installer la nouvelle. Donc là, on avait laissé charger un peu la batterie après l'avoir remplie avec le liquide. Maintenant qu'elle est un petit peu chargée, on va pouvoir l'installer en lieu et place de l'ancienne. Donc pour ça, on va retirer dans un premier temps le tel. Ensuite, on arrive à la batterie. Donc moi, j'avais aussi installé un petit port USB qui est bien pratique pour les roadtrips. Je vais brancher d'un côté à la borne moins. Et de l'autre, j'ai pris un plus après contact sur un relais. Donc bon, ça, ce n'est pas compliqué. On va juste, comme là, on change la batterie, retirer au niveau du négatif. Dans un premier temps, pour retirer la batterie, on va devoir enlever cette vis pour pouvoir ensuite y accéder et la retirer. Donc on retire cette plaque une fois qu'on a retiré l'écrou par la vis. Donc on va pouvoir ici, l'extraire pour accéder plus facilement. Donc on commence toujours par débrancher le négatif. Donc en général, le câble noir. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là, on va rebrancher le plus d'abord. Pour cela, on va mettre cette petite rondelle en dessous. On va se dire l'écrou et visser par au-dessus en faisant passer dans le cadre. C'est parti, c'est parti. Donc là, on a branché les deux bornes dans le bon ordre. Là, il n'y a plus qu'à tout remettre comme on a démonté précédemment et démarrer. Hop, donc là, on a remis la boîte à fusible. Donc là, on va se pencher sur la chaîne. Donc le réglage de la chaîne ainsi que le nettoyage et le fait de la regresser. Donc on va un peu retendre la chaîne. Et derrière, on va nettoyer tout ça à l'essence et lui remettre un petit coup de lubrifiant. Donc pour la chaîne, il faut d'abord démonter l'axe pour pouvoir ensuite jouer sur l'étendeur de chaîne qui sont ici. Juste là, on a l'indice de calage pour la roue. Et donc là, les tendeurs de chaîne de chaque côté. Donc on va commencer par dévisser l'axe. Donc ici, on a un écrou et un contre-écrou. On va venir les dessongariser. En général, pour une bonne tension de chaîne, il faut pouvoir passer deux doigts entre la chaîne et le bras oscillant côté clignons. Donc là, une fois qu'on a dévissé le contre-écrou, on vient visser ou dévisser celui-ci qui permet de régler la tension de chaîne. Puis après, on a juste à revisser le contre-écrou pour bloquer le tout. Donc là, on a une tension de chaîne qui est optimale. On a l'étendeur de chaîne qui sont les mêmes de chaque côté. On va vérifier ici que la roue est calée correctement de chaque côté. Tout en faisant attention au jour qu'on a. Faire attention vraiment que l'ensemble soit bon quand on refaire l'axe. Donc là, on va pouvoir, maintenant qu'on a revissé, maintenant qu'on a réglé la chaîne, on va pouvoir revisser et bloquer le contre-écrou. Voilà, hop ! On va faire attention que ce soit bien vissé. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre l'axe de l'autre côté. On va venir revisser le tout. On va pas hésiter avec le pied, sans non plus trop forcer, pour être sûr que ce soit bien serré. Ça permet d'avoir un peu plus de force. Voilà. Sans non plus trop forcer, même avec le pied. Et là, on vient caler la goupille. Et donc là, on est bon au niveau de la chaîne. On va pouvoir passer, maintenant, au nettoyage. Donc il faut, au niveau de la chaîne, également penser à régulièrement la nettoyer et la regresser correctement. Je ne suis pas juste la regresser, mais bien la nettoyer correctement. Pour ça, le mieux, c'est de l'essence. Donc là, j'ai rempli un peu, j'ai mis un peu d'essence grâce au bidon là-dedans. Et derrière, on va nettoyer à l'aide d'une brosse à dents, ou à la limite une éponge, les deux. On va nettoyer la chaîne pour après pouvoir la regresser correctement. Donc ça, c'est assez facile. Là, j'entends simplement la brosse à dents, la chaîne. On va venir faire tourner, ainsi, pour enlever. Toutes les impuretés. Donc il vaut mieux utiliser quelques fois plusieurs brosses à dents. Quelques-unes en stock encore. On va faire ça des deux côtés. Également latéral. Jusqu'à ce qu'elle soit bien propre. Donc on va faire ça, et derrière, on va en tout cas regresser correctement une fois terminée. Donc là, une fois que la chaîne est bien clean, on va pouvoir la regresser. Donc c'est de la petite huilipone. Toujours à certaines distances. De la petite huilipone. On va faire ça, et après, on va venir nettoyer tout le bazar. Il n'y a plus un peu. J'y clé. Hop. Donc maintenant, on va se pencher sur le système de freinage. Donc perso, j'avais fait les plaquettes de frein il n'y a pas très longtemps. Ça va être bonne. On va regarder rapidement. À l'avant comme à l'arrière, donc là, on a double disque. Donc, un juste plaquette de chaque côté, et un seul à l'arrière. Là, on va démonter ici, à l'aide d'une clé de douze. Je vais bien se tenir un peu le vis avant. Hop. La deuxième. Voilà. Donc ça, c'est simple. Là, le mieux, bon, c'est pour le faire le câble d'accélérateur. Comme là, je ne vais pas le changer vraiment. Il n'y a pas besoin d'heure qui reste. On n'est plus à l'aise. Et en gros, ça se présente ainsi. Donc là, on a les deux plaquettes. Ici, elles sont encore en bon état. Donc on peut faire sur pas mal de kilomètres. Et là, juste derrière, les pistons. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est retirer les plaquettes. Ici, il va falloir de chaque fois, de manière pousser et retirer. Pour cela, il va falloir, avant, pousser les pistons un maximum. Tu as hésité à utiliser des grippants si c'est grippé. On va changer l'étrier si nécessaire. Ici, une fois qu'on aura poussé le piston, là, je ne vais pas les faire comme elles sont encore bonnes. Mais une fois qu'on aura poussé le piston, tac, on va pouvoir les retirer ici. Pareil pour l'autre. On va pouvoir les faire coulisser. Après, remettre les deux plaquettes. Toujours pousser à fond les pistons de frein qui vont faire avancer les plaquettes. Et puis derrière, simplement, avoir installé le tout. Donc après, quand les plaquettes sont neuves, bien sûr, c'est plus compliqué. Il faut vraiment un peu... Des fois, il faut un peu taper au marteau dessus pour le remettre. Mais en général, c'est assez facile. Surtout si les pistons sont en bon état. En général, le mieux, c'est quand on fait ça, de mettre un petit peu de graisse sur les deux pistons qu'il y a là juste derrière. Entre le dos de la plaquette et les pistons. Puis après, on vient remettre le tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre élément d'entretien au niveau du freinage, c'est le liquide de frein. Donc ça se change tous les deux ou trois ans environ. Et c'est ce qui va permettre, on va dire, de pousser les pistons au niveau de l'étrier pour faire que les plaquettes de frein, elles, permettent le freinage avec le disque. Donc pour ce faire, on va devoir démonter le capuchon du boîtier de liquide de frein. On en a deux. On a deux bocales de liquide de frein, un à l'avant et un à l'arrière qui sont situés ici sur ce genre de machine. Il faut retirer la selle. Après, comme on a vu tout à l'heure, il y a des clips ici. Un clip, ça retirait. Derrière, on a de la vis frie à enlever. Et donc, c'est le même système devant et derrière. Donc devant, par contre, on a deux étriers. On va également utiliser ce qui est pas mal. C'est ce genre de bouteille avec anti-retour. Donc ça, on va venir le mettre directement au niveau de la vis de purge. Donc là, comme j'ai dit, il y a deux étriers à l'avant. On commence toujours par celui qui est le plus éloigné du bocal de liquide de frein. Donc à l'avant, on va commencer de l'autre côté, par exemple. Mais bon, comme c'est plus proche ici et plus facile à expliquer, je vais prendre ce côté-là. Mais normalement, toujours le plus éloigné du bocal de liquide de frein. Donc on va venir dévisser le capuchon. Toujours faire attention à ne pas salir, à faire attention au joint qui est à l'intérieur également, ce qui est un joint. Donc après, on va le retirer. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer au fur et à mesure l'ancien liquide de frein. Donc d'un côté, on a ici la vis de purge. On va venir mettre le tuyau. Voilà. Et donc derrière, il me semble que c'est une clé de 10. Avec une clé de 10, on va venir la caler ici. Et derrière, en fait, ça, ça va être dévissé. Et donc, il va falloir actionner le frein plusieurs fois. Toujours bien garder le frein, donc, à fond. On presse à fond. Et à ce moment-là, ouvrir la petite vis de purge qui est là. Donc, par exemple, là, j'ai la caméra, mais en gros, tac, ici, on vient déjà faire plusieurs courses. On reste à fond. On reste toujours à fond, bien appuyé. Il ne faut surtout pas lâcher quand on ouvre la vis de purge. Et donc, quand on est enfoncé à fond, on va ouvrir la vis de purge. Et donc, le liquide va s'écouler, va sortir pour aller dans la bouteille. Et donc, toujours en tenant bien, on va après fermer la vis de purge. Une fois qu'on va faire la vis de purge, on peut relâcher. On répète ça. Donc, pomper, pomper. On reste en fin de course. Tac, on reste bien enfoncé au niveau des freins. On ouvre la vis de purge. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il reste presque plus de liquide au niveau du bocal. Il faut faire attention à garder quand même un minimum dedans. Il ne faut pas qu'il soit vide, surtout. Et on remplit au fur et à mesure, simplement. On fait la même chose à l'arrière. Et donc, au bout d'un moment, on a du liquide neuf. À force de faire sortir l'ancien liquide et en remettre du nouveau. Donc ensuite, un autre élément d'entretien courant, c'est le liquide de refroidissement. Donc ça, ça change environ tous les deux à trois ans. Là, pareil, je l'avais fait en même temps qu'un gros entretien. Tout comme plaquette de frein et purge des freins l'année dernière. Il y a à peu près moins d'un an. Et donc, pour cela, il faut démonter le carénage avant. Donc la bulle. Ça, on a les deux vis qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, il y a un changement de filtre juste ici, de chaque côté. Ensuite, on en a sous la bulle. Voilà. Tout comme les deux rétroviseurs ici. Juste là. On a également les vis à retirer au niveau des rétroviseurs. Et ensuite, après, normalement, on peut retirer la bulle. Si je ne dis pas de bêtises, il faudra démonter une paire de fouets. Et aussi, bricoler sur les faisceaux électriques. Donc, les deux vis sous le phare. Ici, au niveau des rétros. Et juste ici, entre le réservoir et le carénage. Donc, après, on va pouvoir enlever la bulle et accéder au réservoir de liquide d'enfroidissement qui se situe juste là. On le voit juste ici. Donc, il va falloir dans un premier temps l'ouvrir. Et ensuite, on va venir ici ouvrir la vis de purge. Qui est, pardon, celle-là. Ici, c'est la vis de purge pour le liquide de refroidissement. Donc, si on ouvre ici, le liquide de refroidissement s'écoule. Il y a juste à attendre que ça coule, que ça se vide. Comme pour la vidange huile qu'on a vue tout à l'heure. Et derrière, donc, on va pouvoir remettre du liquide de refroidissement neuf. Après, il y a également le bocal de trop plein qui est juste ici. Donc, ça, il ne faudra pas hésiter, on va dire, à souffler pour bien que tout sorte au niveau de la pompe à eau. Quand on a ouvert la petite vis juste ici qu'on a vu précédemment. Donc, bien souffler là-dedans pour être sûr que tout parte bien. Derrière, on referme celui-ci. Après, on remplit. Après, ici, il y a même des jauges au niveau du trop plein de liquide de refroidissement. Donc, ça, c'est facile à faire sur une moto. Pour finir la pression des pneus, bon, l'idéal, c'est un petit compresseur électrique comme celui-là. Surtout que c'est super simple à utiliser. On branche sur une voiture avec la prise USB à l'une cigare. On branche au niveau de là, enfin, on le met au niveau de la valve d'air. Puis après, il y a juste à appuyer ici, tac, pour avoir une pression d'air. Et en plus, on voit le niveau exact. Sur le type de moto, c'est 2,25 à l'avant et 2,5 à l'arrière. Il faut vérifier, mais il me semble que c'est ça. Et donc, selon les infos au constructeur. Donc, ça, c'est la partie la plus tranquille, la plus cool, on pourrait dire. Là, on a à peu près fait le tour de l'entretière générale qu'on peut avoir sur la moto. Bon, on. Bon.